Le numéro 201 de Politique magazine Vous me direz que la crise, nous vivons avec elle depuis un an, on aurait pu appeler ce numéro les crises, quelles crises en 2020, et pendant tous les mois de 2020 et tous les mois de 2021, c'est sans doute un titre qui aurait été valable. Il nous a paru intéressant de marquer l'anniversaire de cette crise en expliquant que tout le monde nous parle du monde d'après, mais que la crise que nous vivons aujourd'hui est évidemment une crise qui n'est pas du tout finie, non seulement parce que le gouvernement ne prend sans doute pas les meilleures mesures pour y mettre fin, qu'au contraire il nous a précipité dans une crise économique dont il va être incapable de nous sortir, qui nous a précipité dans une crise sanitaire qui n'est pas la pandémie, mais qui est d'une manière générale la dépression qui guette absolument tout le monde et qui a déjà frappé de nombreux Français. Une autre crise sanitaire qui est la manière dont on a repoussé sans cesse un certain nombre d'opérations prétendument non urgentes qui fait que d'un point de vue chirurgical, d'un point de vue des cancers et d'une manière générale de tout ce qui est médecine interne, en fait des patients se trouvent dans un état pitoyable puisqu'il a fallu d'abord ouvrir des lits, des lits que la République avait évidemment fermé par dizaines de milliers depuis plusieurs années, et des lits qui n'ont pas été ouverts et donc on a repoussé les opérations, on a fermé les services, on a empêché les gens de se soigner et c'est une crise sanitaire qui va exploser. Une crise économique va exploser aussi avec la dette et on se retrouve ainsi à avoir des conséquences économiques et humaines qui vont être explorées dans ce dossier pour nous dire que le monde d'après qu'on nous présente comme étant un paradis va effectivement être bien plutôt un cauchemar et la prolongation du cauchemar que nous sommes en train de vivre. Poétique Magazine bien sûr ne se limite pas à examiner la crise, il fait comme d'habitude, il critique les institutions, il va aux racines du mal qui est la manière dont nous sommes gouvernés et la manière surtout dont ce régime actuel favorise l'émergence de gouvernants aberrants puisque c'est le régime de la démocratie française, de la République française, le régime de la Vème République et peut-être même le régime républicain lui-même qui nous a valu la grâce d'avoir Macron comme président et Jean Castex comme Premier ministre. On voit bien, si on juge d'arbre à ses fruits, qu'il doit y avoir un problème institutionnel indépendamment de la pandémie pour expliquer que nous soyons ainsi maltraités. Poétique Magazine c'est bien sûr une revue culturelle aussi avec une littérature française contemporaine grâce à Michel Bouvier, une analyse cinématographique, des textes sur l'art avec notamment là une belle analyse de Napoléon et de cette exposition qui est consacrée au culte de Napoléon au musée de l'armée, un Napoléon quasiment divinisé. Il y a mille choses à lire et il y a 68 pages. C'est un excellent numéro pour avril et je vous souhaite un bon numéro d'avril avec une moyenne de deux pages par jour et une reprise en main du numéro aussi souvent que vous le souhaiterez. Sous-titrage Société Radio-Canada